Merci. Alors maintenant, nous allons passer aux interventions des députés de la Commission, donc pour deux minutes chacun. Alors, M. Arnaud Vialla pour Les Républicains. Merci, Mme la Présidente. Alors, je tiens également à remercier de leur travail le rapporteur et puis mon collègue Aveyroné Yves-Sensy, dont je sais le temps et l'énergie qu'il a consacré à cette mission, puisqu'il m'en parlait régulièrement. Et j'y retrouve pour ma part des éléments que nous avons également balayés lors du rapport que j'ai réalisé pour la branche ATMP du PLFSS cette année. Au cours des 15 auditions, d'ailleurs, nous avons souvent reçu les mêmes institutions et les mêmes personnes que vous et évidemment largement évoqué la question de la souffrance psychologique au travail et de sa prise en charge ou de sa non prise en charge plus exactement dans la majorité des cas par la branche ATMP pour deux raisons. La première, vous y êtes largement revenu l'un et l'autre, c'est l'absence de définition claire du périmètre de ce qui peut être considéré comme une maladie psychologique liée à l'exercice professionnel. Et la deuxième, c'est l'état actuel de la situation plus générale sur la branche ATMP où la sous-déclaration, même si elle n'est pas précisément quantifiée, est manifeste et où, par voie de conséquence, les décisions que j'ai regrettées récurrentes de ce gouvernement, mais des précédentes aussi, ont conduit tout simplement à transférer l'excédent de la branche ATMP sur la branche maladie sans chercher à améliorer les conditions d'exercice de la branche ATMP. Et donc, moi, la question que je voudrais vous poser, bien sûr, je souscris à l'analyse et je souscris aux propositions que vous faites. La question que je voudrais poser, c'est celle de vos préconisations en matière de prévention parce que c'est un sujet que nous avons largement abordé sur la branche ATMP et je crois que sur l'épuisement professionnel et le burn-out, on touche de très près à la nécessité d'une prise en charge très large qui dépasse d'ailleurs la seule question professionnelle. Yves, tu l'as très bien dit, dans les paramètres qui conduisent à ça, il y a une prise en charge plurifactorielle. Et donc, je voudrais savoir quelles sont vos préconisations en matière de prévention. Je vous remercie. Merci. Monsieur Viala, d'abord, je sais la qualité du rapport sur les ATMP, on en avait débattu. La branche est équilibrée, évidemment, par l'écolisation unique des employeurs à ce stade. Elle dégage un excédent. Cet excédent, de par la commission dite d'Iric Bonin, enfin, la commission de l'article, je ne sais plus quel numéro, mais cette commission importante, essaye d'évaluer ce qui reviendrait à l'assurance maladie. C'est depuis deux ans, un milliard d'euros. Nous proposons que la souffrance psychique, l'émadie psychique générée par le travail, puissent être évaluées le plus sérieusement possible et que des propositions soient faites par cette commission qui se réunit tous les trois ans et que donc, ensuite, évidemment, le gouvernement législateur décide de répercuter ou pas. Ça, c'est sa responsabilité. Vous avez posé différentes questions, monsieur Viala, sur la prévention. Comment améliorer la prévention ? Je dirais que la prévention est un tout. Il nous faut d'abord avoir la certitude, je crois, ensemble. Alors, je ne compare pas la TPE de trois personnes et une entreprise multinationale, mais néanmoins, la stratégie, l'organisation d'une entreprise, si elle ne prend pas dans son cœur de métier la santé au travail, donc la santé de ses salariés, parce que ce sont les plus nombreux, et y compris les grandes institutions publiques ou les grands ministères, c'est la même chose, ne peut pas réussir. J'ai parlé du document unique qui doit être rempli, c'est un document législatif. Nous avons parlé également de la négociation annuelle obligatoire qui a été simplifiée par la loi et qui mérite aujourd'hui de faire entrer ce qu'on appelle les risques psychosociaux dans une discussion sereine entre employeurs et salariés, donc du dialogue, probablement une plus forte représentativité des salariés demain, je pense qu'il faut l'imaginer, en tout cas dans les grands groupes. Nous ne sommes pas allés assez loin dans cette législature, je crois, et puis bien sûr de la formation de tous les acteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !